Je vais laisser donc la parole à M. Dorte pour son premier exposé sur Bordeaux à Saint-Réflot. Merci. Alors, bonsoir. Donc moi je ne suis pas du tout un conférencier, je suis un homme politique local, puisque je suis aussi conseiller général du canton où nous nous trouvons, et conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Dans le cadre de mes fonctions de conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine, j'ai deux fonctions particulières. La responsabilité au nom du président de représenter la région sur tout ce qui concerne le grand projet LASCO-4, mais aussi LASCO-3, l'exposition internationale. Donc je suis le représentant légal de la région sur ce sujet-là. Et je suis aussi, alors ça c'est le côté bassin à flots et urbains, administrateur pour le compte de la région de la Nouvelle-Aquitaine, du grand port maritime de Bordeaux. Et donc c'est plutôt dans cette responsabilité-là que je le suis intéressé particulièrement au bassin à flots. Alors, ce sont deux sujets qui n'ont rien à voir, bien sûr, puisque l'un, bien sûr, correspond à un site emblématique connu dans le monde entier, qui a 17 000 ans avant le présent, et puis l'autre est un site qui n'est pas encore vraiment reconnu comme un site, mais qui en est un pourtant, qui est de la fin du XIXe siècle. Les bassins à flots de Bordeaux, c'est un site qui a failli disparaître il y a quelques années. Si les bassins à flots existent encore aujourd'hui, c'est le fruit de la confrontation de deux visions politiques différentes. Celle du maire de Bordeaux, qui était plutôt pour une éradication définitive de l'activité industrielle portuaire dans Bordeaux-Intramuros, et l'autre, la vision du président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui était plutôt pour redynamiser ce site ancien, mais dans sa, disons, son aspect originel de remettre en œuvre de l'emploi productif au travers de l'activité navale, bien sûr, moderne. C'est un combat qui a été assez âpre, et petit à petit, l'idée de réutiliser les bassins à flots de Bordeaux, comme outil industriel, a fait son chemin, et il est vrai que la ville, petit à petit, est venue à cette idée, parce que, de manière concomitante, la ville a voulu développer le tourisme fluvial, notamment à bord des paquebots fluviaux de 115 à 130 mètres, que nous voyons en port d'attache à Bordeaux, le Cyrano de Bergerac, enfin, tous ces grands bateaux, et ils se sont rendus compte, en faisant venir ces grands bateaux, que si on n'avait pas d'outillage pour pouvoir assécher ces bateaux qui ont besoin d'être entretenus, qui parfois ont des avaries, eh bien, ces bateaux allaient partir, et les armateurs ne resteraient pas dans un port d'attache sans outillage pour entretenir ou réparer leurs bateaux, sachant que ce sont des bateaux qui ne sont pas armés pour aller en mer. Donc, si on doit les amener sur un chantier naval extérieur à Bordeaux, on est obligé d'aller mettre dans des bateaux plus gros, et de les amener à Bilbao ou ailleurs, etc., pour les faire réparer. Et c'est ce qui a permis à la ville de Bordeaux de lâcher un peu, et de laisser, donc, le grand port maritime de Bordeaux, permet la région qui co-finance le développement de ces bassins à flots, qui sont... le bassin à flots est un monument historique à part entière. Alors, si on peut mettre la première photo... Justement, on vous a laissé le... Ah bon, alors... Voilà, on vous a laissé le... Merci, je vais là-dedans, je préjudice. Voilà. Alors, justement, lorsque nous avons préparé cette conférence, vous m'avez bien fait remarquer que s'intéresser au passé n'exclut pas, bien sûr, de penser au présent et au futur, et donc de non seulement réactualiser, mais même se projeter sur le futur. Donc, vous venez de nous dire qu'il y avait un projet de réhabilitation, mais il y a aussi un projet de régénération. Et donc, ces photos l'illustrent, et je vais vous laisser commenter. Voilà. Alors, bon, ça c'est une photo qui montre un de ces grands bateaux, pas que beaux, fluvial, qui part pour une semaine avec des Américains, la plupart très riches, parce que ça coûte très cher, ces croisières-là, et ce sont des croisières vitivinicoles. Voilà. Ils font les grands vins, ils vont dans le Libournay, ils vont sur Pauillac pour faire les vins du Médoc, sur Cadillac pour faire le Sauterne, etc. Bon. Donc, ce sont des croisières. Et ces bateaux, vous voyez, là, on est à l'intérieur des bassins à flots. Donc, on peut rentrer des bateaux de cette dimension-là. Celui-là doit faire 130 mètres. C'est quand même un gros bateau. Voilà. Avec derrière, les nouveaux bâtiments qui ont été construits dans le cadre du PAE, des bassins à flots. Ça, c'est le quartier, le secteur qui est derrière. C'est un quartier qui a été réalisé par le promoteur Bouygues, celui-ci. Voilà. Alors, la suivante, nous permet d'avoir... Alors, voilà. Ça, c'est les bassins à flots, autrefois. L'histoire des bassins à flots. Les bassins à flots, je vais me lever. Les bassins à flots, c'est un monument. C'est ce que j'ai expliqué un jour à Alain Juppé. Il m'a demandé, monsieur Lourdes, est-ce que je peux vous voir ? Alors, je suis allé le voir. On est resté une heure et demie, tête à tête, tous les deux. C'est un homme charmant. Il me dit, mais pourquoi vous voulez absolument sauver les bassins à flots, le pont du Percuis, etc., etc. Et je l'ai expliqué. Je lui ai expliqué. Les bassins à flots, c'est un monument historique qui est constitué d'une estacade courbe qui est ici. Cette estacade, on la voit encore, elle est très, très endommagée. Elle est quasiment... Je ne sais même pas si elle est encore récupérable. Enfin, bon, elle est archéologiquement entière. C'est-à-dire qu'on pourrait la reconstruire à l'identique puisqu'on a suffisamment d'éléments pour... Il peut en avoir suivi des photos, etc. Donc, cette estacade courbe, elle avait pour utilité... Il y avait un bolard, là. C'est une bête d'amarrage, ici. On amarrait un bateau à la proue. Et on le poussait. Il frottait, donc, sur cette estacade courbe pour se mettre dans l'axe de l'écluse et rentrer dans l'écluse sans avoir besoin d'être motorisé. Voilà. Donc, c'est cet estacade courbe. Deux écluses, une grande et une petite, avec deux ponts tournants. Un premier bassin, qui est ici. Deux formes de radoules, ici et là. Les formes de radoules, c'est ce qu'on appelle les cales sèches. Un pertui. Le pertui, c'est le petit passage que vous avez entre le premier bassin et le second. avec un pont du pertui qui a été démoli, malheureusement. Et c'était, justement, la présence de ce pont du pertui. Une merveille de l'architecture industrielle de la fin du 19e siècle et du tout début du 20e siècle. Il avait été construit en 1911. C'était le dernier pont à culasse de France. C'est un pont à culasse parce que c'est un pont tournant, mais qui ne tourne pas sur un axe central et qui n'est pas au milieu du pertui, comme ce pont-là, qui est au milieu des deux écluses. Un pont à culasse, c'est un pont qui s'ouvre, en fait, avec un axe qui est ici. Et donc, il est à culasse, il y a un contrepoids derrière, il se lève comme ceci, et il tourne et il se pose sur le côté du secteur qui doit laisser passer les bateaux. Donc, ce pont était ici. Et lorsque... Il était magnifique, vraiment un bijou. Et lorsque l'ICOMOS, qui est la commission ad hoc qui donne un avis pour le classement au patrimoine mondial de l'humanité, ont décidé, le responsable de la délégation, a souhaité voir les bassins à flots. Et comme le disait les Canadiens, ils sont arrivés devant ce pont, ils sont tombés en amour devant ce petit pont. Et c'est grâce à l'existence, à l'époque, de ce petit pont, qu'on a inscrit les bassins à flots dans le périmètre du patrimoine mondial de l'humanité. Donc, les bassins à flots ne sont pas classés, ils sont dans le périmètre. Donc, c'est important. Ensuite, un deuxième bassin qu'on voit, après le Pertuis. Et à l'origine, il y avait un troisième bassin qui était un bassin d'alimentation. Le troisième que vous avez tout à fait à droite. Aujourd'hui, c'est la base de sous-marine. La base de sous-marine a été construite sur cet ancien bassin. Puisque ce bassin était alimenté par un peu artésien, et il y avait une circulation d'eau permanente qui tombait par les églises, ce qui faisait une sorte d'auto-dragage naturel du bassin. Et puis, quand il y avait beaucoup de bateaux aussi, les hélices, en tournant doucement, c'était une grosse hélices, faisaient lever la vase qui partait avec ce petit courant, etc. Voilà. Donc ça, c'est un monument historique qui s'appelle Bassin à flots. Quand le maire de Bourdeau a souhaité laisser détruire le pont du Pertuis à un moment donné, c'était devenu une affaire politique à un moment donné. Bon. Je lui avais dit, mais M. le maire, c'est un monument historique au même titre que la cathédrale de Saint-André. Si, par exemple, une des flèches de la cathédrale de Saint-André était un peu esquinté, demandait beaucoup d'argent pour sa réhabilitation, est-ce que vous auriez idée de la démolir et de construire un petit dé en béton pour tenir l'ensemble... Mais j'ai dit, c'est la même chose. Vous m'avez regardé, et j'ai cru qu'on allait gagner la partie. Bon. Le pont, je vais faire bref, le pont a été démoli quand même, et... on a failli, après la démolition du pont, perdre les deux écluses. Il avait été question, pour faire passer le tram, de condamner la grande écluse, de réhabiliter la petite, et de faire un petit pont qui ouvrait, qui permettait une ouverture qui faisait la moitié de la dimension de la largeur de la petite écluse. C'est-à-dire qu'on pouvait faire passer des bateaux de 7 mètres 80. C'est-à-dire que ça a obédé à vie la réutilisation industrielle des bassins à flots. Heureusement, c'est là qu'il y a eu un grand combat politique entre le maire de Bordeaux et Alain Juppé, Alain Rousset, et Rousset est devenu, à un moment donné, président de la communauté urbaine et a décidé de faire garder les deux ponts et la grande écluse. Et c'est comme ça qu'on a pu garder la réutilisation éventuelle des bassins à flots dans sa dimension industrielle. Bon, le temps a donc passé. Entre-temps, les deux formes de radoubes, les deux calcèches, ont été classées monuments historiques. On les a fait classer monuments historiques. Et progressivement, il a été décidé de réhabiliter ces formes de radoubes pour relancer des chantiers navals, notamment de ce qu'on appelle de refites, c'est-à-dire de réparations ou de grosses réparations de bateaux. Les gros refites, on refait quasiment le bateau à 100%. On le désosse entièrement et on le refait. Donc, il y a eu, là aussi, un combat parce que un camp traînait des pieds, l'autre voulait accélérer le processus et on a réussi, petit à petit, à faire que l'État s'intéresse à la réindustrialisation des bassins à flots. Et ensuite, deux ministres sont venus, de la mer et des transports, et ont décidé, effectivement, d'injecter avec la région, dans le contrat de plan État-région qui participe au financement du grand port maritime de Bordeaux, on a injecté 13 millions d'euros pour la redynamisation des outillages du port, c'est-à-dire des écluses, des formes de radoubes, etc. Et petit à petit, les travaux ont été entrepris, et depuis deux ans maintenant, vous avez régulièrement des bateaux, dans la première forme, la seconde forme est en cours de réhabilitation, mais dans la première forme, vous avez des bateaux qui viennent quasiment les uns après les autres faire leur entretien, faire des réparations, etc. Donc, aujourd'hui, on peut considérer que les bassins à flots sont sauvés puisqu'ils ont retrouvé leur utilité économique. c'était important parce que, comme vous le savez, la ville de Bordeaux est en train de pousser, on construit beaucoup, et l'intérêt de réhabiliter les bassins à flots, au-delà de garder un patrimoine, mais là, on a fait plus que le garder puisqu'on lui a redonné une deuxième vie dans sa mission originelle. donc, ça, c'est le top, avec la modernité d'aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui, etc., etc. Et donc, on a fait, on a sauvé ce patrimoine, mais on s'est rendu compte, enfin, moi, je me rends compte, on est certains à se rendre compte que la ville, pour arriver à redevenir la grande ville qu'elle fut à un moment donné, il faut qu'on y injecte de l'emploi productif à haute valeur ajoutée avec des salaires qui dépassent les salaires du petit tertiaire que nous avons à Bordeaux. Et pour réinjecter de l'emploi productif, eh bien, il faut utiliser ce que l'on sait faire, notamment les chantiers navals. Les chantiers navals, les ouvriers des chantiers navals, les techniciens des chantiers navals, ce sont des gens qui gagnent très bien leur vie, alors que le salaire médian à Bordeaux est de 1400 euros, médian, pas moyen, médian, alors qu'en France, il est 280 euros en dessous du salaire médian français. Ça veut dire que si on veut que les gens travaillent à Bordeaux mais puissent habiter à Bordeaux dans ces nouveaux appartements que nous avons, il faut que l'on propose des emplois qui le permettent. c'est aussi cette idée à terme d'essayer d'endiguer, on en parlera peut-être tout à l'heure, peut-être une paupérisation annoncée à terme. Et ensuite, ce lieu est très enlématique des Bordelaises et des Bordelais parce que les Bordelais d'origine connaissent bien les bassins à flots et vous avez dans le quartier où sont les bassins à flots, c'est-à-dire qu'ils sont à 100 mètres d'ici les bassins à flots, c'est le quartier de Bacalan, c'est ce quartier-là. Et les Bacalanaises et les Bacalanais, il y a à peu près 10 000 Bacalanaises et Bacalanais qui vivent dans le quartier ancien, historique, sont attachés à ces bassins à flots puisque beaucoup sont originaires de ce quartier depuis des générations et en parlent comme j'en parle un peu parce que je suis originaire de ce quartier et donc c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé aux bassins à flots aussi. Mon grand-père était chef d'équipe au Chaudet de Marine dans cette forme 1-là à la fin du 19e au début du 20e siècle. Bon, donc ce qui m'a aidé à comprendre peut-être mieux le génie du lieu. Et ensuite, on a affaire à des gens qui sont très très sensibilisés et qui connaissent par cœur l'histoire de leur quartier et là, on en parlera peut-être dans les débats, qui peuvent être des acteurs d'un tourisme industriel avec des gens qui sont des professionnels aussi puisqu'on commence à voir des circuits de guides ou d'associations qui se sont créés avec des gens qui font visiter les bassins à flots et qui donnent une dimension en plus historique, touristique entre guillemets à ce lieu. Et donc, on avance petit à petit, ça sera de longue haleine, au développement d'un petit produit, il n'y a pas de petit produit en tourisme, mais d'un petit produit de petite échelle à un tourisme industriel de proximité qui va pouvoir intéresser beaucoup de gens puisqu'on lui a redonné sa dimension industrielle qui fonctionne aujourd'hui. Alors, je vais passer ce diapos. Alors, justement, à ce propos, nous avons pensé que le mot qui était le mot fondateur de nos débats futurs serait le mot de régénération, c'est-à-dire faire un lien entre le passé et le futur et je pense que la suite des photos que vous allez nous montrer va révéler ce mot. Oui, je pense que les questions que l'on pourra poser aussi avec l'exemple de la ville de Turin vont pouvoir enrichir le débat sur qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine pour pouvoir remercier... C'est-à-dire que rien n'est organisé. On l'organise au fur et à mesure. Il n'y a pas de schéma directeur, de plan directeur pour l'aménagement, comment dirais-je, programmé de ce lieu en développant l'industrie et puis après le tourisme industriel. C'est, en l'occurrence, quelques amis et moi-même, enfin quelques élus et moi-même qui avançons à vue et qui amenons petit à petit, on essaie de pousser pour amener petit à petit, certainement que je ne le verrai peut-être pas, que ça sera organisé de manière définitive, mais petit à petit amener à ça. Et donc, c'est du coup par coup, on marche à vue. Ce n'est pas des grands plans, ce n'est pas organisé par un urbaniste, etc. Non, c'est vraiment issu des élus locaux et de quelques citoyens du cru. Et ce qui est intéressant également, vous l'avez dit au tout début de votre premier discours, c'est de voir qu'il y a un lien entre l'économie, c'est-à-dire la création de nouveaux emplois et également, en effet, le passé, c'est-à-dire l'appropriation du passé par les habitants. Et je viens de voir dans les dernières annonces d'offres d'emploi une demande de chaudronnier. Il y a de plus en plus de demandes de chaudronnier qu'on ne trouve pas forcément parce que justement, c'est un métier aussi qui se perd un peu et qui mérite d'être travaillé dans une perspective plus large. Et je crois que ce projet-là de patrimoine nous ramène à la problématique essentielle que nous avons voulu débattre aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire vivre une ville, un pays rural, nous donnerons les exemples de Périgord aussi, comment faire revivre ou faire vivre un pays ou une ville avec des bases anciennes mais pas que. Absolument. Et alors, un projet comme celui-ci, il n'est pas uniquement lié à un patrimoine industriel bâti et vous l'avez dit tout à l'heure en parlant des chaudronniers, il est aussi lié à un patrimoine des savoir-faire. C'est exactement ça. Puisqu'on retrouve des savoir-faire qu'on n'utilisait plus à Bordeaux parce qu'il n'y avait plus de chantier naval et donc maintenant, on va être obligé de former des chaudronniers. Et chaudronniers, c'est un beau métier parce qu'il faut savoir tracer, il faut connaître la trigonométrie, c'est quand même des métiers complexes. Alors justement, la région sur ce sujet-là a devancé l'appel puisque comme on est à l'origine d'un campus qui forme des gens pour l'aéronautique militaire, aérocampus, on s'est rendu compte que les métiers de base de l'aéronautique sont les mêmes que les métiers de base du naval. Que l'on soit un soudeur de métaux spéciaux pour des avions pour des bateaux, c'est pareil. Que l'on soit un informaticien spécialisé dans l'informatique embarquée dans des avions ou dans des bateaux, la base est la même. Quand on est un spécialiste des matériaux composites pour un bateau, c'est la même chose. On a besoin de chaudronniers aussi quand on travaille sur du dur à l'humain ou sur des métaux légers, etc. C'est les mêmes bases de métiers. Et donc on va mettre en place des bases de formation communes justement pour essayer de former des gens qui pourront venir travailler sur les chantiers navals qui, j'espère, vont progressivement prendre de l'ampleur. Et nous ferons une mise en miroir avec vous, Madame Brésil, avec Turin, qui a en effet retravaillé ses manufactures de fiat, mais aussi d'autres types de manufactures, pour ouvrir sur d'autres formations en rapport, certes, avec l'industrie, mais pas que, avec le design dès lors, et avec tout type d'innovation. Donc je pense que ces exemples vont nous permettre d'enrichir la mise en partage pour un futur qui est très proche de l'or. Je vous laisse très défiler un peu des photos. pour vous expliquer. Bon, ça, c'est le petit poste de commande du fameux pont du Pertuis qui a été détruit. Voilà. Donc, il se trouvait, là, voilà, le pont qui a été fait à la place. Le Pertuis ouvrait sur une amplitude de 24 mètres. Et là, ils ont fait un petit pont qui ouvre sur 7,40 mètres ou 7,80 mètres. Ça veut dire que le deuxième bassin à flots que je vous ai montré tout à l'heure ne peut plus accueillir le gros bateau. Il peut accueillir des petits bateaux de plaisance et ne peut plus accueillir des gros bateaux comme je vous l'ai montré dans la première photo alors qu'on aurait tout à fait pu mettre plusieurs bateaux du côté où il y a la mission marine. Donc on a, entre guillemets, arrêté définitivement la réutilisation de ce deuxième bassin ou alors il faudrait casser le nouveau pont pour en refaire un comme il était il y a encore quelques années. Donc ça c'est une petite guérite de commande avec le sémaphore d'entrée et de sortie de ce pertuit qui permettait d'aller d'un bassin à flots à l'autre. Donc ça c'est tout à fait de la fin du... C'est tout à fait début 20e ça. Tout à fait début 20e. Voilà ça c'est de l'autre côté, c'est l'arrière avec les escaliers qui descendaient dans une sorte de petit fortin en moellon assisé là comme ça où on pouvait en opus incertum comme on voit là et on pouvait donc accéder aux machineries du pont il y avait des trollets sur lesquels ils roulaient etc. Bon voilà c'était ce petit pont du Pertuis. Alors ça c'est le... On revient sur le... à la fin tout à fait au début du 20e siècle ça doit être 1905 par là qu'est-ce qui est écrit sur le thème on ne le voit pas enfin c'est tout à fait début du siècle du 20e avec la forme de radoube avec un magnifique quatre mâts et bien à l'heure actuelle c'est la deuxième forme de radoube et la première forme elle est ici là voilà celle-ci actuellement en l'état elle est utilisée il doit y avoir un bateau dedans et celle-ci est en cours de réparation et là ce petit bâtiment existe toujours il est classé monument historique c'est là où se trouvait et se trouve encore mais elle ne fonctionne plus les anciennes pompes vous allez voir c'est énorme c'est des pompes gigantesques qui elles sont tout à fait de la fin du 19e siècle et ces pompes vont être elles sont classées elles vont être sorties parce qu'il va falloir mettre des nouvelles mais elles vont être exposées elles vont être présentées parce que c'est vraiment des monstres c'est énorme vous allez voir ce que ça donne voilà ça c'est une de ces formes de radoubes avec un bateau à l'intérieur en cale pour faire ces travaux d'entretien alors ça c'est un petit clin d'oeil avec ce qui reste des grilles qui sont tout à fait du début du 20e siècle et la cité du 20 ces grilles pour les plus anciens bordelais enfin elles ont été démolies dans les années début 90 je crois 90-92 vous avez tous connu les grilles le long des quais c'est des grilles du début du 20e siècle et qui ont été mises comme une histoire elles n'ont pas été mises là par hasard avant les quais de Bordeaux étaient des quais à cale c'est à dire avec des quais qui allaient à mourir comme ça dans le bon et il y avait bien sûr des douaniers tout le long de ces quais il n'y avait pas de grilles il n'y avait rien il y avait des douaniers il y avait des équipes de douaniers en bagaille parce que c'était le linéaire c'était à peu près 4 km à peu près donc il fallait des douaniers en permanence partout qui faisaient des allers-retours et alors il y a quelqu'un qui a dû réfléchir un jour en disant mais si on met des grilles avec quelques portes on n'a plus qu'à mettre quelques douaniers à chaque porte et c'est en fait pour économiser les douaniers et pour être plus peut-être opérationnel en termes de il y a des passages en capillarité de café tombé du bateau et donc on avait mis ces grilles à cette époque-là c'était simplement pour rationaliser le boulot de la douane alors voilà donc les bassins à flots avec l'écluse qui a été remis en état là c'est un ponton qui est poussé par un petit pousseur qui va amener ce ponton à son emplacement à bassin ce sera à son emplacement définitif donc ça c'est le résultat de la réutilisation de ce bassin à flots dans le cadre de son activité industrielle ça ça ne sert plus mais ça a été préservé c'est moi qui ai demandé au directeur général du port de préserver cette guérite alors maintenant ils ont fait un trompe-l'œil dessus qui est assez sympa c'était la guérite alors ça je l'ai vu fonctionner ça c'était la guérite où se trouvait le poste de commandement pour faire tourner les deux ponts tournants où passe le tram actuellement voilà on les voit on voit les guérites maintenant celle-ci elle est peinte vous verrez c'est en bleu il y a du trompe-l'œil c'est assez sympa ça c'est juste à l'entrée des bassins à flots là où je vous ai montré les estacas de courbe tout à fait au début avec ce qu'on appelait le Nautilus ce bâtiment qui a failli être détruit aussi et cette petite maison blanche qui existe encore qui a failli être détruite aussi pourtant elles sont tout à fait de la fin du 19e siècle la petite maison blanche c'est la première capitainerie qui commandait l'entrée enfin le bassin à flots et le Nautilus a très longtemps enfin ces bâtiments en briques qui sont de la fin du 19e siècle c'était des hangars mais ça a surtout servi à un moment donné pour l'embauche et des dockers qui étaient souvent des dockers il y avait des dockers professionnels il y avait des dockers journaliers et donc tous ces gens venaient se retrouver là dans cet endroit-là et donc c'est tout à fait à l'entrée des bassins à flots mais ça fait partie intégrante du monument historique bassin à flots ça fait partie du processus de fonctionnement des bassins à flots alors voilà ça c'est la forme de radoube numéro 1 celle qui a été remise en état donc là elle n'était pas encore remise en état elle était en eau mais elle était très endommagée enfin dans les structures etc. et vous avez la petite maison au milieu qui abrite les qui du 19e aussi qui abrite les fameuses pompes donc c'est avec la grue une des dernières grues très anciennes qui chargeait déchargeait les bateaux parce que c'était aussi c'était des docks et donc on déchargeait les équipements pour les bateaux les tuyaux les tôles etc. avec ces grues voilà les fameuses pompes de restructuration enfin de restauration donc la la partie maçonnée est en très bon état c'est vraiment très bien commencé et on est en train de refaire ce que vous voyez au fond la porte ce qu'on appelle un bateau porte ça c'est très ancien aussi alors je pense qu'on va pouvoir le sauver celui-ci en fait c'est un c'est un c'est une c'est une sorte de bateau très très élancé qui flotte donc et qui se met à l'entrée de la forme d'oradou enfin de la cale sèche on le remplit d'eau et il descend et il fait joint avec la maçonnerie et une fois que le bateau qui est rentré avec l'eau on ferme cette porte on la remplit d'eau elle fait joint avec la maçonnerie et les grandes pompes maintenant c'est des pompes provisoires qui ont été mises en place mais les grandes pompes que vous avez vu tout à l'heure servaient à vider ensuite la forme de radoube et le bateau descendait sur son atinage l'atinage c'est les teints les teints ce sont les pavés de bois que vous avez sous les coques des bateaux pour les caler les cales en bois ça s'appelle des teints T-I-N c'est le même nom que les barriques d'ailleurs parce qu'on met les barriques sur des teints aussi les bois de vous savez les bois qui sont légèrement curvés sur lesquels on pose les barriques ça s'appelle des teints et donc ça s'appelle le calage d'un bateau ça s'appelle latinage voilà alors justement j'ai une question là on voit que ce ce bassin a flot sans zèle en effet ce bassin a flot et dans un état qui mérite d'être travaillé c'est à dire qu'en effet il y a tout un projet de rénovation etc à quelle fin cette rénovation va va être orchestrée pour quelle fin alors ça va ça va je pense aller assez vite mais portion par portion ces bassins à flot sont la propriété de l'état c'est le grand port maritime de Bordeaux qu'on appelait autrefois le port autonome donc le grand port maritime de Bordeaux il est organisé par un système assez vertical assez lourd comme toutes ces grosses structures et les grands ports maritimes il est port autonome depuis très longtemps c'est un des plus anciens ports autonomes de France il faut se rappeler quand même que Bordeaux était un des plus grands ports d'Europe pendant des siècles voire le plus grand à un moment donné quand on sait c'était un très très grand port et donc le port de Bordeaux est en train petit à petit on a rénové la forme 1 ils ont repavé dans les règles de l'art il y a les architectes des bâtiments de France qui viennent enfin qui disent tout ce qu'on doit faire là le projet de réhabilitation des petites maisons qui protègent les pompes est en cours elles vont être restaurées aussi ces petites maisons et bien sûr les pompes d'aujourd'hui avec des puissances plus importantes que les grosses qu'on a eues sont beaucoup plus petites maintenant on arrive à avoir des techniques beaucoup plus opérationnelles et donc ce bâtiment il servira à installer les bureaux des équipages pour les grands bateaux qui sont en refit souvent les équipages ou une partie de l'équipage reste avec le bateau et donc parce qu'ils suivent les travaux bon ils suivent tout ça et donc il faut les équipements c'est très important l'équipement des marins qui sont sur ces bateaux que le port propose parce que c'est important pour eux parce qu'ils vivent là pendant 3, 4, 5 mois parfois 6 mois aussi et donc ils vont qu'ils aient tout et ça compte dans le choix des armateurs du pôle naval où va se faire refiter le bateau et c'est 60% le bouche à oreille quand on était bien reçu dans un port que le travail est bien fait mais que les marins ont été bien accueillis et ça c'est depuis toujours et bien ça tourne dans le monde entier c'est à dire Bordeaux on est super bien accueillis on a tout ce qu'il faut il y a la wifi il y a tout il y a les trucs c'est sympa c'est beau il y a un tram à côté bon voilà et parallèlement à cela est-ce qu'il y a des circuits touristiques qui sont prévus ? alors aucun alors justement parce que ensuite on va bien sûr d'ici la parole oui parce que je parle beaucoup à madame Rizy pour nous montrer ce que Turin a fait aussi de son passé alors très rapidement voilà à l'intérieur il y a la cale 1 qui elle est remise en état là elle est vidée vous voyez les pompes là d'aujourd'hui voilà les pompes d'aujourd'hui bon ça elle est provisoire mais c'est des pompes comme ça qui seront définitives avec des cuilloux qui seront bien sûr enterrées etc avec des escaliers toutes ces toutes ces 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 espaliers là servaient pour les les attinages des bateaux à voile qui étaient assez étroits et donc comme on l'a vu sur une des photos il y a des espèces de madriers qui tiennent et donc ça c'était calé sur ces sur ces rodents là sur ces des espaliers voilà ça c'est un des escaliers qui descend alors il y en a un autre qui part derrière qui descend dans la forme là on voit un bateau un bac un bac qui fait la marque Blay ici qui est en cours de de travaux bon ça c'est des escaliers bon ça c'est le deuxième bassin à flots que l'on a vu tout à l'heure auquel on ne peut plus accéder qu'avec des petits bateaux sur lequel se trouve maintenant la base sous-marine qui était sur le troisième bassin à flots qui est devenu un monument historique aussi puisqu'il est indestructible monument historique et la réutilisation c'est intéressant aussi parce que la réutilisation de la base sous-marine a été très mal vécue au début par les baccalanés parce que cette base a été construite d'abord par les prisonniers républicains espagnols et vous avez des quantités de gars qui sont dans le béton qui ont été rafalés parce qu'ils devaient je ne sais pas se rebeller et les mecs ils ont été rafalés et ils sont bombés et les allemands les ont mis dans le béton donc il y a plusieurs corps bon et le quartier de Bacalant a énormément souffert par les bombardements américains parce que ils ont bien sûr bombardé la base mais les américains bombardent de très haut ils sont bombardés à 10 000 mètres d'altitude donc on a 10 000 mètres d'altitude on boit Bordeaux comme ça comme c'est tout petit et donc ils ont quand même arrosé tout le quartier et ils ont touché la base mais ça n'a quasiment rien fait et donc quand on a voulu réutiliser la base pour en faire d'abord le musée à un moment donné de la plaisance ensuite maintenant après il y a des expositions etc ça a été très mal perçu parce qu'il n'y a pas eu de discussion de médiation entre la ville et le quartier et il y a des gens qui sont et c'est comme ça que petit à petit la ville a compris et on a fait un mémorial des républicains espagnols donc bon maintenant ça y est les baccalanés se sont réappropriés la base dans sa dimension culturelle parce que on y a rajouté un devoir de mémoire donc bon mais ça veut dire que parfois il faut faire attention parce que le patrimoine il commence hier il commence hier matin donc c'est un patrimoine très récent ça c'est 40 alors ça vous pouvez le voir ce sont les fameux silos avec Jacques je t'aime que tout le monde connaît tout à fait en haut là c'est ces grands silos ça c'est les sites qui sont à côté maintenant de la Cédé du Vin ce sont des silos qui vont être gardés aussi c'est battu pour les garder parce que certains auraient souhaité les démolir c'est ce qui reste de l'ancienne huilerie qui au 19ème siècle s'appelait l'huilerie franco-coloniale qui était une huilerie calvée après l'huilerie calvée après il y a le sueur de l'autre côté voilà etc et donc ces silos sont assez beaux alors on peut peut-être leur trouver une destination pourquoi pas avec un ascenseur extérieur pour faire un panorama enfin il y a peut-être des choses à faire alors en ce qui concerne la mise en tourisme des bassins à flours rien n'est prévu alors je suis allé voir Norbert Fradin le promoteur le promoteur Norbert Fradin qui est à l'origine de l'idée de construire le musée de la marine à Bacala enfin à côté il est presque fini d'aller voir et je lui dis mais quand même c'est quand même dommage de laisser détruire tout un quartier de reconstruire des choses bon qui sont critiquables il y a beaucoup de choses à dire sur ce nouveau quartier où on a tout rasé et où la seule qu'on dirait-je la seule mémoire qu'on ait trouvée c'est de donner au centre dans ces petites rues qui ont été créées des noms de marines la centre des guindos la centre des moruitiers la centre du fin bon on donne à la Chine enfin quand même on veut et toi tu fais un musée pour parler des bassins à flots et de la vie de Bordeaux de la vie portuaire de Bordeaux autrefois alors qu'on a la chance de régénérer cette vie là et je dis il faut qu'il y ait une interaction entre les deux et peut-être que Norbert Fradin je lui en reparlerai pourrait avec le port avec un circuit protégé etc aller après que l'on ait visité le musée de la mer avec pourquoi pas quelques explications sur ce qu'étaient les bassins à flots et bien aller in situ et voir des bateaux au fond de la cale et puis regarder comment ça se passe et puis toucher du lois c'est qu'ils ont pu voir sur les papiers dans le voilà je pense que il y a une mise en tourisme qui peut être mise en oeuvre par ce biais là bon voilà ça c'est des différentes vues ça c'est l'état des maçonneries mais qui est encore bien conservé c'est pas parce que l'herbe a poussé ce sont des les maçonneries de la de la forme numéro 2 voilà qui n'est pas encore mise en état ça vous savez qu'il y a un petit village de péniche quand on est dans sa péniche voilà ce que l'on voit quand on est dans sa salle à manger en train de boire un petit apéritif c'est plutôt ça qu'est-ce qui est pour vous l'essence de la régénération réussie d'un patrimoine historique matériel ou d'un patrimoine immatériel qu'est-ce qui est la base pour que ce patrimoine soit régénéré à votre avis est-ce que c'est une question d'appropriation est-ce que c'est une question de connaissance d'une culture est-ce que c'est une question politique est-ce que c'est une question uniquement économique je pense que c'est parfois une question de nécessité quand on voit ce qui s'est passé à Turin c'est parce qu'il y a eu la chute industrielle enfin Bordeaux c'est tout petit à côté au niveau industriel c'est énorme le fiat c'est énorme et quand il y a un banc de l'industrie qui tient une région comme ça qui périglite qui se modifie qui se... bon voilà soit ça explose et on crée des problèmes sociaux lourds soit on essaie de trouver eh bien une autre voie cette voie ça a été la réutilisation d'un patrimoine ancien voire industriel pour lui redonner effectivement une activité mais c'est vrai que souvent on débouche sur des activités artificielles c'est des activités qui sont comment dirais-je qui ne répondent pas forcément à un besoin vital tel qu'on a pu mettre en oeuvre l'industrie à une époque mais à une sorte de pisaler pour essayer de faire en sorte de donner un peu d'oxygène le temps que ça passe et on verra demain et c'est plutôt ça et donc on voit le cas à Bordeaux mais alors après il y a le problème de l'utilisation du patrimoine dans les villes et le manque de vision de programme et que ce soit à gauche comme à droite vient du fait que de plus en plus les élus je présume qu'en Italie c'est peut-être la même chose les élus sont issus de plus en plus du même système normé que l'administration c'est à dire que de aujourd'hui vous avez de plus en plus de maires de villes qui sortent de l'ENA qui sortent de Sciences Po qui ont exactement la même formation normée qui ont une vision technique des choses qui rejettent des choses qu'ils ont appris mais qui manquent parfois de visibilité personnelle de sentiments de ressentis comme pouvaient avoir les élus autrefois à une certaine époque il en reste aujourd'hui quelques-uns mais très peu et donc on arrive à des plans théoriques qui lorsqu'ils sont mis en oeuvre ont l'air de marcher et on se rend compte que petit à petit au fur et à mesure que les choses avancent et bien ça ne marche pas si bien que ça et donc on arrive à trouver des villes maintenant ou comme comme peut-être Turin je ne sais pas mais Bordeaux par exemple où on ne sait plus trop si on est maire d'une quand on est maire quand on est responsable politique il faut savoir si on est maire de la ville ou si on est maire de ses habitants voilà et donc ce qui est important c'est de faire en sorte que les choses avancent et évoluent au même niveau et à la même vitesse